Privé de leurs plus fidèles amis, les primates de Dofus semblent s'être isolés sur l'île de Mouine. Alors les cons, on a perdu un truc ? Bah alors, je ne vois pas ton arc là, il est où ? Ah JPP ! A l'abri des regards, ils attendront sagement qu'un nouveau mode de débile fasse son apparition. Bah c'est pour bientôt, allez, vous en faites pas. Salut les noobs, aujourd'hui je vous emmène pêcher. Voilà, vous voyez un petit peu les différents poissons, les différentes mers. Quoi, ça vous plaît pas ? C'est l'hommage parce que c'est chouette la pêche, sur le jeu en tout cas. Bon, aujourd'hui je vais vous présenter une team qui s'articule autour d'un combo bien sympa. La compo c'est Sacri Krasram et pour vous expliquer rapidement, le Crysee va utiliser la flèche tyrannique qui va poser un poison sur la cible. Le SRAM lui va poser un réseau et le Sacri co-op. Voilà, jusque là rien de bien extraordinaire. Au T2, le SRAM envoie dans le réseau, en tout cas sur le papier, et du coup c'est un réseau T2 qui va très facilement one shot le type en face simplement parce que le poison posé sur le Kras agit un petit peu comme une deuxième concentration de Chakra. En fait, les ennemis vont subir des dégâts supplémentaires pour chaque déplacement. Si ça passe, à partir de là c'est du 3v2 et le combat est un petit peu plié. Pour ce qui est des éléments, le Kras est full air. Voilà, bon c'est pas terrible un Kras full air. C'est pas tellement la joie et j'aurais bien testé un autre mode. Maintenant on est sur la bêta et c'est un petit peu recrack. D'ailleurs le Kras a le stuff de l'Osa Air. C'est pas utile adapté et ça manque vraiment de dégâts. Mais bon, c'est pas grave, on le fait avec ce qu'on a. Le SRAM lui a son stuff réseau habituel. Voilà, full gain, double item roi joueur avec la bag l'Ourson et les dagues du drag-off. Pour ce qui est du sacré, il est full agi. Voilà, j'aime bien écouter le bruit du vent. C'est un élément avec lequel je me trouve pas mal en harmonie. J'ai bien aimé aussi le dernier maître de l'air. Bon si, parce que Fury s'est un petit peu pété en ce moment. Voilà, il faut le dire. Bon en tout cas, cette team, ça change les compos Osa. Garder en tête par contre que contre une team vraiment solide et qui va se focaliser un petit peu sur cette coop, cette team ne fonctionne pas du tout. On pourra pas placer le réseau. D'ailleurs, je sais pas si vous avez vu les restrictions très légères des The Office World Series qui s'annoncent, mais voilà, les compos qui vont être envisageables avec ces restrictions, ça peut donner des trucs très très sales. Si aujourd'hui je vous montre pas ce sur quoi on est en train de s'entraîner avec l'équipe, c'est parce que c'est trop radioactif pour la chaîne. Je vous le dis. Ceux qui râlent quand ils voient un Osa ou une lance corrompue, clairement ils sont pas prêts. Là ça va être l'arrêt cardiaque et une décomposition prématurée du corps. Bon de mon côté, je suis immunisé en quelque sorte depuis que j'ai tourné le cinquième best-of, puisque je devais simplement mettre des pains boucliers sur les pires cancers et les pires joueurs des abysses du colis random. Mais je vous cache pas que jouer actuellement avec des compos du type d'Office World Series 2018 qui arrivent là, là j'ai mes deux collègues qui commencent l'année avec des tuyaux dans le nez et tout le tatouin. C'est pas pour rien aussi que je suis malade depuis plus une semaine. Ça il faut le noter. Mes anticorps, ils arrivent pas à lutter là. Bon en tout cas, je vous ai filmé des colis que j'ai fait tout à l'heure. Je verrai si je garde le son, parce qu'il y a pas mal de bruit parasite autour. Je sais pas pourquoi, les voisins ils se mettaient tous à crier. Un petit peu comme si un groupe de 10 joueurs de 1v1 découvrait tous ensemble le nerf corps à corps qui arrive. Mais bon, je vous mettrai de la musique. Ne vous inquiétez pas, je m'occupe de vous. Ok, l'ordi initiative est plutôt bon. Je vais devoir conserver le tir éloigné. Ici c'est quand même une map avec beaucoup de distance. Bon, ils ont pas trop de résistance en face, donc si la coq passe, ça devrait pouvoir se faire. La manière en fait dont il pourrait me gêner avec son Fekka, c'est mettre une Glyv Gravita au T2. Et j'espère qu'il n'y a pas réglé son ordre d'initiative pour faire ça en tout cas. Sous-titrage ST' 501 Alors là, j'en ai Poison 2. De cette manière, le Fekka ne pourra pas faire deux fois Bastion. Mais là, oui, ça sent quand même le Glyv Gravita. On va voir ce qu'il fait. Bon, il a quand même fait son Gravita, mais il a fait un petit peu. Du coup, je vais faire ça. Bon, c'est vrai, pouvoir passer sans trop de difficulté. Donc voilà, pour du T2, je trouve ça sympa. En plus de ça, le type en face avec quand même un de fivoire et les boucliers du Fekka. Maintenant, ça va se terminer en 3v2. et les boucliers du Fekka. Alors, j'ai placé directement mes Poison T1, ça a eu deux tours. Là, j'avais des lignes de vue, j'en ai profité. J'ai placé dans le pensée. Je sais que çastage pas. Je sais pas que c'est un peu Je sais pas que c'est fruit. Je sais pas que c'est de chouillon. J'ai placé dans le dessin, j'ai placé dans le dessin, Sous-titrage ST' 501 Alors 4200 de vie pour le FK, j'ai pas pu énormément mettre de boost donc on va voir si ça passe Bon malheureusement ça passe pas, lui reste 700 points de vie, c'est pas énorme mais bon ça bloque quand même pas mal les choses. Musique 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 alors lui a survécu mais c'est pas grave je vais mettre out et le tour prochain je pourrais le terminer un petit peu comme un animal qui s'éloigne du troupeau pour mourir donc voilà pour cette vidéo c'était bien cool en tout cas de refaire quelques réseaux vous pouvez laisser un like si cette vidéo vous a enjaillé abonnez vous si ce n'est pas déjà fait et on se dit à très vite la magie mais surtout des amis tout s'arrangera